bonjour à tous aujourd'hui la question est qu'est ce qu'un fantôme explication du père esprit d'après le dictionnaire larousse un fantôme est l'apparition d'un défunt sous l'aspect d'un être réel un revenant de façon plus littéraire c'est une forme blanchâtre indistincte mais qu'est ce donc réellement c'est ce que nous allons voir ensemble et pour cela nous allons puiser dans le livre des esprits et le livre des médiums les livres de base de la codification spirite écrit par alan kardec qui nous apporte des informations vraiment très précises sur ce sujet voici ce qu'expliquent les esprits l'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi mais encore bien grossière pour nous assez vaporeuse cependant pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut voilà cette enveloppe donc est semi matérielle et nous nous l'appelons périsprits les esprits poursuivent alors leurs explications la mort physique et la destruction de l'enveloppe la plus grossière l'esprit conserve la seconde qui constitue pour lui un corps éthéré invisible à l'état normal mais qu'il peut rendre ponctuellement visible et même tangible comme cela a lieu dans le phénomène des apparitions l'esprit n'est donc ainsi point un être abstrait indéfinie que la pensée seule peut concevoir c'est un être réel circonscrit qui dans certains cas est appréciable par les sens de la vue de l'ouïe et du toucher cette enveloppe semi matérielle n'en possède pas moins quelques-unes des propriétés de la matière donc nous comprenons bien que les esprits sont des êtres semblables à nous formant autour de nous toute une population invisible à l'état normal car cette invisibilité n'est pas absolue les esprits continuent en précisant mais la manière subtile du père esprit n'a point la ténacité ni la rigidité de la manière de la matière pardon compacte du corps elle est si nous pouvons nous exprimer ainsi flexible et extensible c'est pourquoi la forme qu'elle prend bien que calquée sur celle du corps n'est pas absolue elle se plie à la volonté de l'esprit qui peut lui donner telle ou telle apparence à son gré débarrassé du corps physique qui le comprimait le père esprit s'étend se resserre se transforme en un mot se prête à toutes les métamorphoses selon la volonté qui agit sur lui c'est par suite de cette propriété de son enveloppe fluidique que l'esprit qui veut se faire reconnaître peu quand cela est nécessaire prendre l'exacte apparence qu'il avait de son vivant voire même celle des accidents corporels qui peuvent être des signes de reconnaissance la modification du père esprit s'opère par la combinaison avec le fluide propre du médium or cette combinaison n'est pas toujours possible et c'est ce qui explique pourquoi la visibilité des esprits n'est pas générale une autre propriété du père esprit et qui tient à sa nature éthérée c'est la pénétrabilité aucune matière ne lui fait obstacle il les traverse toutes comme la lumière traverse les corps transparents c'est pourquoi il n'est pas de clôture qui puisse s'opposer à l'entrée des esprits ils vont visiter le prisonnier dans son cachot aussi facilement que l'homme qui est au milieu des champs voilà une explication concise et rationnelle des fantômes et de leurs apparitions phénomène nous sommes tous très naturel vous pouvez compléter ses connaissances par la lecture des ouvrages d'alan kardec qui sont indiqués sous cette vidéo et comme les esprits nous le disent aimez vous les uns les autres et le premier renseignement instruisez vous et le second à bientôt pour un prochain questions réponses d'ici sur l'au-delà au revoir